Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV, toujours en avant ! Dorena, ici en République démocratique du Congo, le Darlene Clémentaire Pembe qui venait d'être éliminé par le club libyen de Al-Ali Benghazi, alors qu'au match allé, le Darlene Clémentaire Pembe avait réussi de faire un match nul d'un but partout, égalisation survenue en tout cas grâce à Dark Airways, Dark Kabangou, l'avant-centre des Immaculés, Les Immaculés qui croyaient en une qualification, une deuxième qualification consécutive dans la phase des groupes vont malheureusement sombrer ici au pays à la dernière minute à la suite d'une erreur de leur défenseur central, Kayembe Ndottoni, et qui va louper un ballon, donnant ainsi l'opportunité à l'attaquant libyen de battre Mouko Barrel. Mais ce n'était pas terminé puisque le Darlene Clémentaire Pembe avait encore de l'espoir de passer sur Tirobi, lui qui a déjà réussi ainsi à se qualifier pour la phase de groupe à deux reprises par Tirobi. D'abord c'était contre les Égyptiens, sous l'air Antoine Moussangania, et c'était contre les Égyptiens de Aras El-Odoude, match nul à l'aller, match nul au retour au Tirobi, le Darlene Clémentaire Pembe avait réussi à se qualifier. Aras El-Odoude, c'est le même club avec lequel l'ASV Club avait fait jeu égal de un but partout en match amical avant d'affronter Al-Ali d'Egypte. Et Aras El-Odoude se trouve actuellement en deuxième division. Ensuite, le Darlene Clémentaire Pembe, la saison dernière, s'était débarrassé des Kenyans de Gormaya, après les avoir battus à Nairobi, deux buts à un. C'est ici que le Darlene Clémentaire Pembe avait encore une fois chuté, deux buts à un, et au Tirobi, les Immaculés avaient réussi à se qualifier pour la phase des groupes. Et cette année, malheureusement, le Darlene Clémentaire Pembe n'aura pas toujours la chance de son côté, jamais deux. Trois, on a toujours dit, mais le Darlene Clémentaire Pembe n'a pas réussi à se qualifier à trois reprises grâce aux séances des tirs au but. Ça n'a pas marché. Alors le Darlene Clémentaire Pembe a des problèmes, et nous le savons. Et c'est depuis plusieurs années, depuis la scission avec le groupe qui est parti, créé l'EFC Renaissance, des problèmes au niveau du Darlene Clémentaire Pembe continuent toujours. Et nous voulons revenir un peu sur cela, parce qu'il y a comme une sorte de ras-le-bol, de la part du président actuel du Darlene Clémentaire Pembe, Vidye Chimanga, qui est plutôt un combattant, sans vouloir entrer dans les détails de ce qui se passe. Mais nous sommes là aussi pour rapporter des faits, ce que nous constatons. Vidye Chimanga, pour revenir à l'histoire, c'est ce président de la section football, qui était ensemble au comité Max Mayaka, qui assumait les fonctions de président de coordination, au moment où le Darlene Clémentaire Pembe multipliait déjà des problèmes, des problèmes et des problèmes, jusqu'à cette scission, mouvement en tout cas amené par l'EFC Pascal Moukona et certains supporters du Darlene Clémentaire Pembe, pour donner en fait l'équipe à Antoine Moussangania, mais ça n'avait pas marché. Et pourquoi le Darlene Clémentaire Pembe n'était pas en tout cas à mort en ce temps-là ? C'est parce que Vidye Chimanga avait résisté à cette vague-là et Vidye Chimanga était comme un dernier rempart qui a permis au Darlene Clémentaire Pembe de ne pas sombrer parce que la vague de Pascal Lévesque Moukona et des supporters qui étaient partis étaient tellement grandes, mais Vidye Chimanga avait résisté. Et pour cela, certains imaniens en tout cas l'appelaient le Moïse Sauveur. Et je pense que l'histoire, on ne la change pas, c'est après qu'Oben Minaku a pris l'engagement en tout cas de soutenir cette équipe, mais malheureusement, Oben Minaku ne s'était pas engagé directement, probablement dû à ses fonctions de président de l'Assemblée Nationale. Il avait en ce moment-là présenté Jantining Obila, l'actuel gouverneur de la ville-province de Kinshasa, comme président de coordination au sein du Darlene Clémentaire Pembe, c'était en quelque sorte en tout cas ses yeux et ses oreilles au niveau du Darlene Clémentaire Pembe. En réalité, Jantining Obila venant à Darlene Clémentaire Pembe n'était pas son choix personnel. Il est venu en fait parce que c'est Oben Minaku qui lui avait demandé de venir. Je me suis toujours posé la question pour savoir si Jantining Obila était vraiment un imaniens. La manière dont il a géré le Darlene Clémentaire Pembe, je pense qu'il y avait quand même une certaine légèreté dans sa gestion et sa gestion a amené plutôt beaucoup de problèmes. Il a amené des partenaires, des personnes qu'il a présentées comme des partenaires, comme Henri Le Garda. Et si on se réfère à son histoire en France, ce n'était pas une histoire élogieuse. C'est quelqu'un qui était trempé dans beaucoup d'affaires, on peut même dire des affaires pas très catholiques. Mais lorsque Jantining Obila l'a présenté, il le présentait en tout cas comme un partenaire, mais un partenaire qui, en s'exprimant en tout cas devant la presse, disait ne pas venir avec ses moyens pour soutenir le Daring, mais plutôt son expertise. Alors quelle expertise il avait, moi je dis pas une très bonne expertise en tout cas, parce que pour pauvres, il n'a pas aidé le Daring Clémentaire Pembe. Au contraire, le Daring Clémentaire Pembe a récruté certains joueurs qui n'étaient pas de qualité. Je retiens un seul, c'est Kevin Parsemin qui avait quand même de la qualité, mais des moyens, il n'y avait pas de moyens en tout cas, c'était aussi un problème. Entre temps, Oba Minakwa continuait de soutenir cette équipe en mettant des moyens qui malheureusement étaient mal gérés, parce que lui-même met des moyens, mais met un de ses beaux frères comme trésorier, alors que c'était un médecin, vous vous rendez compte ? Et ça posait vraiment des problèmes. Et finalement, Vidye Chimanga qui reprend les rênes, qui reprend en tout cas les commandes du Daring Clémentaire Pembe au terme de l'Assemblée Générale Élective, après la gestion du Libanais qui était venu encore à la suite de Oba Minakwa. Un Libanais qui certainement n'a jamais été imanien, qui est venu là, un homme d'affaires, patron du Congo Motor, semble-t-il, mais qui n'a pas mis les moyens au sein du Daring Clémentaire Pembe. Au contraire, qui laisse des dettes à Daring Clémentaire Pembe. Je parle bien de son comité qui laisse des dettes énormes au Daring Clémentaire Pembe qui font qu'aujourd'hui, il y a cette épée de Damoclès sur le Daring Clémentaire Pembe où vous avez beaucoup de joueurs, des membres du staff technique qui portent plainte contre le Daring Clémentaire Pembe et la FIFA qui suspend le Daring Clémentaire Pembe qui interdit à cette équipe de pouvoir récruter. Et c'est ainsi d'ailleurs que cette saison, même en compétition africaine, Daring Clémentaire Pembe a été obligé en tout cas de jouer qu'avec son effectif de la saison dernière sachant que plusieurs titulaires étaient partis tels que l'avance entre Vini Bongonga, meilleur buteur de Daring Clémentaire Pembe le meilleur arrière latéral droit Moukoko Amalé il y a eu d'autres joueurs encore qui sont partis Arsène Loko, beaucoup en tout cas sont partis ceux qui étaient de la saison dernière. Alors Vidye Chimanga qui en est à sa deuxième saison qui attend aller à sa troisième saison avait aussi fait des promesses aux immaculés promesses qui ne sont pas tenues mais il lui reste une saison est-ce qu'il sera en mesure de tenir ses promesses ? En tous les cas, Vidye Chimanga a manifesté en tout cas son ras-le-bol voici ce qu'il a publié sur son compte Twitter Vidye Chimanga dit ceci vous me demandez de payer des dettes creusées un an avant mon mandat j'en ai déjà payé 700 000 USD il en reste encore plus ou moins 800 000 aujourd'hui on paye les salaires 68 000 dollars allez-vous contribuer ? chaque jour l'entraînement coûte 700 dollars USD avez-vous déjà aidé avec même 5 dollars ? donc voilà le ras-le-bol de Vidye Chimanga mais qui met à la lumière du jour les réalités qu'il est en train de vivre ? et ces imaniens qui viennent critiquer Vidye Chimanga aujourd'hui qui ont fait partie de ce comité qui a justement laissé ses dettes énormes à Vidye Chimanga et qui veulent lui donner des leçons aujourd'hui lui exiger les résultats alors qu'il ne contribue en rien dans le budget du Darin Klemouté en PMB c'est justement là le problème au sein du Darin Klemouté en PMB vous avez deux supporters qui sont devenus des fanatiques des anciens dirigeants ou de certaines personnalités qui ont de l'influence au Darin Klemouté en PMB tel soutient Amos Mbaïo tel est pro Aïe Idambito tel est pro Chito Idambito tel est pro Gentilin Ngobila tel est pro Aubin Minaku tel est pro, tel est pro, tel est pro c'est ce qu'a tué le Darin Klemouté en PMB il n'est pas mal de copier ce qui est bien même si vous copiez quelque chose qui vient de votre rival tant que c'est bien, autant copier ce qui est bien que ne pas copier l'ASV Club connait aussi des problèmes on a vu que l'ASV Club n'a même pas eu besoin d'une transition entre Amisikumba Tangofort et Mme Bestine Kazadi on sent que les choses coulent d'elles-mêmes l'ASV Club a trébuché ici contre l'ASV Simba de la Tanzanie et l'ASV Club s'est ressaisi très rapidement et c'est dans la famille qu'ils ont eu à régler les situations qu'ils devaient régler et aujourd'hui l'ASV Club se positionne très bien dans ce groupe A de la Champions League je pense que ce qui manque aux Imaniens c'est l'amour de leur club les Imaniens actuellement n'aiment pas le Darin Klemouté en PMB les Imaniens n'aiment finalement que l'argent n'aiment que des personnalités lorsque un dirigeant est à la tête du Darin Klemouté en PMB si je ne l'aime pas, quand le Darin Klemouté en PMB perd je suis content comment un supporter, un fanatique d'un club peut être content de la défaite de son équipe tout simplement parce que la personne qui a la tête de l'équipe ne me plaît pas je pense que c'est ça le problème des Darin Men le problème des Darin Men ce n'est pas à chercher ailleurs c'est dans le Darin Klemouté en PMB c'est comme on dit ici à Kinshasa donc l'insecte qui est dans le haricot c'est celui-là même qui détruit le haricot pas l'insecte de l'extérieur donc c'est ça le problème du Darin Klemouté en PMB et à Papa Jonas Moukamba qui est actuellement le fondateur de l'équipe de prendre des mesures vous-même avez dit Darin Klemouté en PMB unis fort et imbattable et quand vous êtes des unis ça donne quoi ? il faut réorganiser cette équipe il faut aider le comité Chimanga à terminer son mandat pour encourager aussi d'autres qui veulent venir diriger de savoir qu'ils iront jusqu'au bout de leur mandat Chimanga a promis au Darin Men dans les 3 ans de gagner une compétition majeure la compétition africaine c'est vrai qu'on voit mal comment cela pourrait arriver avec des problèmes que connait cette équipe mais il lui reste une année laissez-le aller jusqu'au bout et ensuite on verra et bien s'il veut démissionner il peut bien sûr démissionner la faiblesse du Darin Klemouté en PMB n'aide pas la nation n'aide pas le pays n'aide pas notre championnat je pense que c'est aux imaniens de se réveiller et de dire non et de dire stop fini les supporters fanatiques des personnalités de tels individus restons supporters du Darin Klemouté en PMB un conseil à prendre ou à laisser nous sommes arrivés à la fin si vous avez aimé laissez-nous un like vous avez un point de vue une opinion à exprimer par rapport à ce sujet laissez-nous un commentaire merci aussi à vous parce que vous vous montrez toujours fidèle à cette chaîne DMTV merci pour la confiance que vous ne cessez de nous témoigner nous espérons que nous restons à la hauteur de votre confiance nous nous montrons digne de cette confiance en tout cas nous tentons de rester digne de cette confiance merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer encore une fois merci à vous nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet en attendant portez-vous bien DMTV vous dit au revoir merci à vous